Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode d'Autocritique sur F1 de 2018, on reprend le même concept que sur F1 2017, nous allons utiliser certains des événements historiques de la carrière pour parler un petit peu justement de la carrière sans être en roleplay et pouvoir discuter un petit peu de ce que vous pensez, de ce que vous voulez. Le premier événement se passe avec la Ferrari 312T de Nikila Oda sur le circuit de Suzuka en version courte. Alors plusieurs sujets dans cette vidéo, on va prendre le temps d'en parler, c'est une course contre le chrono donc pas vraiment d'action en piste mais je vous laisserai profiter un petit peu du son de la voiture bien sûr. Avant de parler des différents classements après 3 Grands Prix, donc vous allez, je l'espère, avoir vu les 3 premiers Grands Prix, donc Melbourne, la course de Bahrain et celle de Shanghai avant Baku donc il va arriver plusieurs choses. Déjà merci beaucoup pour l'attention que vous avez porté aux premiers épisodes de la série, notamment le premier qui a dépassé les 10 000 vues, c'est vraiment très impressionnant. Je vous remercie d'ailleurs pour vos retours et vos commentaires. J'ai pris note des problèmes concernant les overlays et les affichages, c'est juste que à force de les faire en une soirée, les refaire, les refaire, les refaire, je ne vois plus les fautes et ça ne me saute plus aux yeux. Donc les erreurs de numéro, les erreurs de drapeau sont normalement corrigées. Un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est concernant la fluidité des vidéos. C'est les premières vidéos que je fais sur F1 2018 et j'ai constaté qu'avec certains paramètres graphiques, au moment du rendu du Grand Prix, les vues télévisées étaient moins fluides. Il faut savoir que depuis cette année, je suis passé de X-Split à OBS, ce qui explique pourquoi vous avez peut-être une meilleure qualité, une meilleure fluidité que sur F1 2017. Ça ne fait pas des vidéos moins grandes, je vous rappelle que j'ai toujours une moyenne de 14 heures de rendu pour un Grand Prix. Donc la fluidité arrivera sans doute au niveau de Baku, Monaco et l'Espagne, où là ça va être vraiment beaucoup mieux au niveau visuel, donc je m'excuse pour les bugs que vous avez eus en tout début de carrière. Alors concernant le côté technique, on continue évidemment avec les overlays qui vont être corrigés, la fluidité du jeu qui sera améliorée. Sachez aussi que depuis le début, ce que vous voyez, ce sont des versions du jeu qui étaient des versions preview, c'est-à-dire la version 1.02. Vous, ce que vous avez acheté quand vous êtes allé sur Steam, dans le lien dans la description ou même en magasin, c'est une version 1.04. Donc il y a eu beaucoup de corrections, notamment au niveau de la Safety Car par exemple. Petit point également, vous me voyez ici avec le casque qui n'est pas celui de Giovinazzi en carrière parce que je ne peux pas utiliser mon casque modé pour les événements historiques. Autre point important, concernant désormais l'IA et la carrière en elle-même. On va parler maintenant du contenu des vidéos. Donc je continue sur le même principe, c'est un peu redondant mais au moins vous avez un point de vue de ce qui se passe en essai avec les R&D, les interviews, etc. Mais je vois que ça vous plaît, donc je continue. Au niveau de l'intelligence artificielle, on aura donc une amélioration de ce qui va se passer. On va passer de 98 à 100 pour les prochains Grand Prix en termes d'IA, ce qui va continuer à donner des résultats logiques et pas une progression trop importante. Il y aura sans doute un changement du skin de la Williams, donc on passera sur le skin Martini, le fameux skin avec les bandes rouges. J'ai essayé d'installer d'autres skins mais malheureusement ça a bugué. Donc c'est un petit peu dommage mais le jeu ne marche plus. Donc j'ai dû réinstaller les fichiers normaux et remettre un petit peu le casque de Giovi parce qu'on avait des problèmes avec notamment la Renault et le logo Estrella Galicia qui buguaient. On a réussi notre première épreuve sur invitation avec cette Ferrari. On va passer sur la même chose mais en vue télévisée, de quoi vous donner un petit peu un aperçu du comportement de cette voiture vraiment sympa. On a donc dans les autres évolutions que je voulais évoquer, la R&D et le progrès de l'Alpha. Donc je suis super content de la voiture, je suis content du choix, le roleplay me plaît, je suis extérieur, j'ai plus de Le Pilote ou de Maxou ou de Pilote belge à noter, donc c'est beaucoup plus agréable pour moment en termes de réalisme. Je note également le fait qu'il va falloir retravailler au niveau de la R&D parce que ça va très très vite en faisant tous les essais, je ne vous montre pas évidemment mais je récolte beaucoup de points donc la voiture évolue très vite notamment face au duel des IA etc. Donc on va réévaluer un petit peu l'IA pour que ça reste quand même des points occasionnels pour Saubert et qu'on finit pas 5ème du championnat, ça ne m'intéresse pas. Concernant le reste pour cette première partie, je vais vous laisser profiter évidemment un petit peu de la voiture et on se retrouve pour parler des différents classements du championnat. classements du championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez je vous ai laissé un peu profiter de ce son de cette Ferrari. On parle donc des classements désormais, on va entamer tout de suite par le classement pilote avec vous le voyez en insert le tableau qui montre Hamilton leader donc j'espère que vous n'avez pas manqué les trois premiers Grand Prix. Hamilton donc avec 22 points d'avant sur les deux Ferrari, plutôt surprenant que les Ferrari n'aient pas dominé, elles sont vraiment devant en qualif et en course. J'espère que ça sera résorbé dans les versions suivantes et que la domination Ferrari sera un peu plus partielle parce que pour l'instant elles sont vraiment au-dessus des Mercedes même si Hamilton est devant au classement, ça ne reflète pas vraiment ce que montrent les Ferrari en piste. Les Red Bulls sont impressionnantes. Pour moi je trouve que Stoffel-Vendor et Alonso sont beaucoup trop en avant donc la McLaren est beaucoup trop performante par rapport à ce qu'elle peut donner donc c'est un petit peu dommage. Quant à nous avec Leclerc et Giovinazzi on se bat pour l'instant, deux points et un point. Il y aura sans doute d'autres points qui vont être marqués je l'espère d'ici la fin de la saison. En tout cas on va tout faire pour être le plus régulier possible. Et donc au classement constructeur ça donne la situation suivante. Mercedes devant Ferrari, devant Red Bull et devant McLaren qui est devant Asse et Renault. Je trouve ça vraiment difficile. Même Force India qui s'est repris plus tard dans la saison mais je trouve que vraiment au niveau, Toro Rosso est très mal récompensé je trouve. Mais bon on verra bien ce que ça donnera dans la suite de la carrière. Si vous avez des questions, des suggestions, des retours. Merci de les laisser en commentaire en dessous de cette vidéo. J'essaie de répondre un petit peu à tout le monde quand c'est pertinent évidemment ce que vous êtes la plupart du temps. Merci à tous et à tous d'avoir suivi ce premier épisode d'Autocritique sur F1 2018. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et à la prochaine ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz